hey salut on est tous les deux aujourd'hui on a laissé tomber les deux autres ouais c'était pas le train on va faire un atelier 3 alors je sais il y a plein de gens qui disent mais non c'est l'atelier 2 mais non en fait c'est l'atelier 3 parce qu'il y en avait déjà un qui s'appelait pas l'atelier mais que j'avais aussi j'avais plein de trucs c'était à l'époque tu sais il y a très longtemps où on m'envoyait des jeux et il y avait des éditeurs qui croyaient en moi et qui m'envoyait des jeux dans les jeux blagues il y a un tas de trucs ça a été tout ça ça a été ça a été envoyé par rapport à des éditeurs on est très contents et comme l'atelier 2 lui par contre a su super bien marché il ya que le 1 avait bien marché il était en live le 2 était en live aussi ça se casse la gueule mais c'est pas grave c'est direct eh ben on fait un 3 alors malheureusement on n'est pas en direct malheureusement on n'est pas à l'atelier vous avez vu le speeder a fait le saut il n'est pas là voilà 36 15 code qu'au vide couvre-feu mécouille tout ça là en fait en fait ils nous testent ils sont en train de faire bref ils font un test pour voir si si on peut vivre tout son fermé aujourd'hui on va pas du chez nos présentations voit qu'il ya du subterra il ya de l'auberge sanglante il ya du magic mas il ya du humain punishment du death watch wager et oui vous avez reconnu sa voix il est là en fait avec nous il va y avoir nico et toto on les met ensemble l'un à côté de l'autre parce que ça rime nico et toto nico h et t o t o h ah oui c'est pas mal alors on fait juste un petit tour d'horizon moi dans cette émission je vais vous présentez dans le désordre la gamme picky blinders où on va on va remercier larousse édition qui qui a pris contact avec nous c'est pas vrai c'est moi qui ai fait contact avec eux mais en tout cas ils sont super sympa et voilà nous on dit mais pas de problème on vous envoie ça alors je leur avais demandé picking bender en fait vous allez voir on va en parler super série au passage alors très très bonne série on en parlera vous allez voir il ya des subtilités il ya il ya des fausses vérités et puis on fera le point sur le climat et puis je vous parlerai de l'ovni je trouve c'est bacon project voilà moi ça c'est un jeu je ne le cherchais pas il n'est pas encore sorti mais en même temps il est déjà disponible enfin vous allez voir vous dire tout le monde l'attend kevin qu'est ce que toi tu nous présentera moi je vais vous présenter un jeu qui a déjà à quelques temps super a qui est fort connu et fort fort sympa ouais alors l'idée de l'atelier on revient dessus c'est pas forcément d'aborder les nouveautés l'atelier on va vous parler de choses qu'on a qu'on a reçu des éditeurs mais c'est aussi de vous remonter un petit peu nos coups de coeur côté toto qu'est ce que toi tu vas nous balancer dans cette édition du rocher beaucoup de rêves déjà et un peu de charcuterie avec l'auberge semblant et quelques larcins avec magic maze d'accord tous des trucs bien bien né quoi un tout ce qu'il faut pour vivre pour vivre voilà le minimum nico toi de ton côté tu es venu également avec deux jeux et puis là forcément nico sans jdr ça marche pas vas-y dis nous tout ah ben non on va parler jdr on va on va parler de ce que nous a bien voulu nous envoyer nos partenaires chéris et il ya des jolies choses on verra ça tout à l'heure on va parler de trois jeux de rôle d'accord et puis après coup de coeur effectivement sur des petits jeux d'accord ok très bien et puis à la fin de l'émission il y aura la partie pas jeu où on vous parle de choses qui n'ont rien à voir avec les jeux quoi que allez c'est parti et on va commencer avec une section jeux de cartes parce que aujourd'hui il ya beaucoup de jeux de cartes et on va commencer notre présentation de cartes avec death wager death wager pourquoi je veux watcher moi ah non c'est pas watcher c'est wager wager c'est un parieur d'accord parieur de la mort parieur de la mort petit jeu petit jeu ovni qui est sorti en fin d'année dernière je trouve qu'il est sorti très discrètement je suis tombé par hasard dessus j'ai tout de suite flashé sur la direction artistique alors c'est personnel là moi c'est genre je suis dans là c'est dans mes goûts c'est très gothique avec des cartes superbement illustrées et en fait c'est un petit jeu de cartes pour moins de 20 euros avec une qualité graphique et matériel génial tu vois les règles qui sont en format passeport tu as le petit jeton en métal pour savoir qui est le premier joueur tu as des aides de jeu plastifié super classe et puis la qualité des cartes au format tarot qui sont exceptionnelles c'est combien ce jeu là moins de 20 balles franchement ils rentrent dans leurs frais ah bah visiblement oui et puis avec une la qualité en tout est une belle boîte ouais tout est quali ouais franchement super qualité alors après bon je vais peut-être réfléchir à les sliver très honnêtement mais bon voilà c'est du chouette matos un jeu qui peut être intimidant comme ça on sait pas où on va mais finalement qui est vite pris en main qui est assez simple puisque c'est un jeu alors normalement de paris on peut jouer sans parier les règles font qu'on peut parier ce qu'on veut de l'argent du temps parce qu'il ya des cartes sablier qui vont qui vont servir à plusieurs choses mais qui peuvent effectivement définir le temps que tu vas consacrer au gagnant par exemple on peut décider que on joue à quatre et celui qui va gagner va obtenir du temps des autres pas pour faire la vaisselle comme on a des pizzas un massage des trucs cochons ça rien bref ramener des câbles installer le matos bon bref et donc c'est un jeu de cartes on est d'accord le but du jeu il est simple c'est faire un max de points au fil de la partie c'est à dire que dans la partie on va tous chacun autour retourner des cartes oeil ouais qui sont au milieu et comme on peut le voir les cartes oeil ont différentes valeurs que ce soit des coeurs ou des crânes et le truc subtil c'est que on va prendre une carte au hasard on va décider du sens dans laquelle on la retourne on le retourne et là cette carte va jouer avec le sens vers le haut et je vois que cette carte me rapporte quatre coeurs d'accord d'accord qu'est-ce qu'il va on va tous jouer en faisant différentes actions et celui qui va gagner c'est celui qui à la fin aura le plus de coeurs ou de crânes qu'est ce qui va décider qu'on va jouer des coeurs ou des crânes c'est que dans le paquet il ya une carte qui est la carte du roi et quand elle va être retournée elle va décider aussi justement si en jeu on va prendre en compte les coeurs et les crânes ou les crânes et donc ça va changer le cours du jeu en plein milieu du jeu et là va falloir se réadapter et pour ça on a accès à des cartes arcane qui sont là je crois que je me trompe peut-être c'est peut-être plus des cartes à fait bref je me trompe de nom peu importe bref des cartes qui ont des pouvoirs particuliers aussi chaque joueur commence avec deux cartes chaque carte un peu comme un atout du tarot un pouvoir particulier qui est défini par des petits symboles qui sont reproduits sur des aides de jeu qui sont fournis avec le jeu donc on peut tout de suite voir la capacité de chaque carte et avec ça on va influer moins influencé le le cours de la partie d'accord du genre je vais retourner une carte chez un adversaire qui au lieu de compter des coeurs va compter des crânes je vais prendre une carte un adversaire qui va venir dans ma dans dans mon jeu où je vais faire basculer des cartes sur deux joueurs enfin voilà il ya plein il ya plein de choses il ya un petit peu de hasard mais finalement en connaissant bien les cartes tu peux tu peux faire des combos vachement sympa donc petit coup de coeur death wager pour moins de 20 euros un choix graphique que je trouve moi assez exceptionnel si on aime le thème c'est mature bien sûr éviter de jouer avec vos enfants c'est des parties de combien de temps c'est parti de max 10 minutes l'explication des règles incluses en général quand je le fais jouer bas les gens veulent tout de suite enchaîner sur une deuxième partie une troisième parce que ça y est première partie tu découvres un peu le système tu as compris après c'est parti on veut rejouer on veut rejouer on veut rejouer et c'est vraiment rapide parce que ça se joue en trois manches de six cartes là on a les six cartes appartiment à son tout retourner deuxième manche on va on va distribuer six nouvelles cartes on va toutes les retourner chacun notre tour et quand le paquet d'oeil est épuisé et ben la partie est terminée on compte les points et ont défini gagnant c'est c'est marrant parce qu'on se retrouve avec des parties où il y a eu égalité et c'est celui qui a la carte roi qui gagne alors ça me fait un petit truc il ya des petites subtilités tactiques après que tu peux appliquer donc voilà un jeu cas de la gueule je trouve m'étonne absolument on apprécie le le choix artistique le qualité le matos est de qualité tu sors ça tu joues dix minutes deux fois dix minutes trois fois dix minutes et puis après tu le ranger voilà c'était mon petit coup de coeur de jeu de cartes death wager qu'on trouve chez nos partenaires franchement je le conseille que toi tu as acheté au magasin dormi car ouais les jeux dormi car bah histoire de faire bosser un petit peu dans nos boutiques ouais donc une un magasin de jeux que toto connaît bien et qui est en région en les jeux dormi car c'est une boutique qui se base à arpajon juste à côté de la mairie ouais et qui est gérée par un pote qui s'appelle arthur voilà donc allez-y c'est c'est un endroit où on peut jouer on peut acheter et on peut trouver ce genre de merveille pas devant et ouais ben toto était chez ornicar et puis il demandait est-ce que tu as death wager mais du web il avait la boîte donc go quoi click and collect click and collect sinon bah tu cliques et que toto collecte voilà si il ne pouvait pas vous déplacer est-ce que est-ce que ornicar il fait des envois il y aurait possibilité à peu d'envoi peu d'envoi peu d'envoi d'accord bon sinon après ben on va appeler moi je le prends et puis voilà on fait comme ça tu vas recevoir un paquet de coups de fil mec ok très bien donc petit jeu qui est sorti discrètement moi je vous dis allez-y ouais si vous voulez un jeu apéro ou un jeu de fin de soirée en tout cas pour un jeu apéro on est sur une qualité plus 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 tu parlais de tu parlais de tarot ah oui alors parce que c'est amusant c'est que ils t'ont plus dans le dans le livret de règles sur ce côté là on format passeport avec la couverture passeport sur ce format là tu as les règles du jeu et si tu retournes tu as la moitié du livret qui t'explique comment faire de la cartomancie avec avec ce jeu là en plus tu peux pour t'amuser si tu veux faire de la divination avec ce paquet de cartes voilà donc très sympa death wager il me semble que c'est un jeu français distribué par octoco qui est l'éditeur et ben j'ai passé un super moment et on va continuer d'y jouer digitam éternam ok sauf si la mort nous rattrape sauf si la mort nous rattrape non voilà très fun ok super et ben écoute ce que je vous propose c'est qu'on passe à bacon project let's go allez c'est à moi de prendre la parole et de vous parler de bacon project alors de quoi tester ce test donc qu'il s'agit alors bacon project en fait c'est un c'est un free to play vraiment free to play c'est à dire que vous pouvez aller sur le site internet et vous vous allez pouvoir télécharger les règles en français gratos pour jouer vous avez besoin de fiches de personnages je vais vous montrer ça elles sont téléchargeables gratuitement sur le site et pour jouer vous avez tout simplement besoin d'un jeu de cartes de 54 cartes classique qui dans cette boîte a été remanié graphiquement là c'est plus une boîte de démo prise de contact et tout ça c'est pas tout à fait le produit définitif on va voir que c'est une très grosse boîte avec paradoxalement peu de choses à l'intérieur mais c'est parce qu'elle est censée contenir à terme les extensions voilà donc pas de panique pour l'instant j'ai pas de date ni de prix à vous donner parce qu'ils sont à la recherche d'un distributeur et ben ils en causent avec des gens que je connais bien de l'est de la france entre autres quand la marque la mafia francophone c'est ça allez je vais vous parler donc de ce bacon project l'idée elle est extrêmement basique et extrêmement simple c'est poutrage ça va plaire à c'est un jeu pour toto il ya un super travail graphique manga qui est fait voyez des fiches de perso je rappelle que tout est téléchargeable sur sur le site gratuitement qu'ils ont pensé au fait qu'on les téléchargerait pour les imprimer donc il ya des cartes qui sont format noir et blanc et qui n'ont pas le même design que cela elles ont un design plus justement passeport carte d'identité du printemps du printemps voilà exactement printemps friendly donc voilà c'est une très très bonne initiative l'idée ça va être de se foutre sur la gueule avec les pouvoirs qui sont là d'accord et on voit ouais vas-y allez-y prenez vous une petite fiche chaque personnage a un niveau de difficulté d'appréhension on voit ici que j'ai pris des personnages en mode et il faut d'accord et puis après les personnages sont un peu plus difficiles ça c'est vrai c'est à dire que moi je me suis j'ai commencé avec des persos difficiles j'ai voulu faire le malin puis en fait non ça se joue à combien c'est alors par contre c'est là le petit souci mais j'imagine que ils vont améliorer ça pour l'instant c'est que du versus c'est du duel one to one c'est du duel moi j'aurais aimé qu'on puisse faire ça à plusieurs mais pour l'instant c'est du one to one là on a un ensemble de pouvoir on va on va en discuter ensemble l'idée c'est d'utiliser un jeu de 54 cartes là ici j'ai un jeu de cartes qui a été qui a été habilité pour pas qu'elle a été mis un petit peu designé bacon project bon pareil le design je le trouve pas assez explicite notamment pour ce qu'on va appeler les cartes de tête c'est à dire le roi la reine et tout ça parce que le roi la reine et tout ça ils ont des particularités ils ont des pouvoirs et certes il ya une petite information ne me perd pas les deux premières donne moi les deux premières sorti des informations sur les rois et la reine mais moi j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus parlant de ce côté là ça explique bien en fait avec le roi on va pouvoir aller piocher des cartes dans dans la défausse avec la reine on va pouvoir sortir les trois premières cartes de lapis puis en choisir une et puis avec le valet on va pouvoir contrer une attaque et donc chaque carte de tête à impôts chaque carte de tête à un pouvoir bien particulier j'aurais aimé moi que ce soit un peu plus explicite sur la carte c'est juste marqué en anglais pareil on sait c'est d'écrit dans les règles oui bien sûr c'est écrit dans les règles alors pareil le jeu est très orienté international pour des raisons j'imagine d'économie d'impression donc tout est en anglais même si le livre est intégralement traduit mais vous voyez que là sur la fiche ouais mes pouvoirs c'est draw one on comprend que c'est ouais mais bon voilà c'est de l'anglais ludique voilà c'est de l'anglais ludique il y a du ignore death or cannot escape il y a du prevent il y a voilà il y a des termes en anglais moi j'aurais aimé avoir ma petite version français parce que je suis franc chouillard je suis franc compas c'est comme ça il y a surtout une double tronçonneuse enflammée il y a une surtout du déçage terrible alors je vais télécharger tout de suite comment comment donc comment donc que ça se passe quand on commence le jeu on a chacun un niveau dit de base donc on va utiliser en fait il y a deux zones dans la partie de jeu il y a ce qu'on appelle la zone de réserve qui est qui est juste ici et puis devant il y a ce qu'on appelle la zone de caste la zone de caste c'est la zone qui va déclencher des pouvoirs qui va déclencher des pouvoirs qui sont qui sont listés ici et puis la zone de réserve c'est la zone qui va me faire monter mon level plus je monte mon level plus je débloque ici des pouvoirs au début de la partie quand je commence j'ai le level de ma carte c'est à dire que je ne commence pas avec un level 1 ou un level 0 ici je vais commencer avec un level 4 donc je vais dès ma première main pouvoir déclencher un burning edge qui fera 15 points de dégâts et si j'utilise une carte rouge pour déclencher je dis ton dégâts en plus sympa voilà c'est pour ça que c'est des persos alors ça se passe comment cette histoire ben on va chacun commencer avec une carte de base et puis on va partir avec les six premières une deux trois quatre cinq six voilà on va regarder ma main comme si comme si c'est moi qui la jouait alors bien sûr vous montrez pas votre main mais on va faire comme si et là voilà on tombe sur une main qui est quand même assez sympa j'ai donc un level 4 je vais pouvoir donc déclencher les pouvoirs à partir des 4 là je suis un peu niqué parce que vous voyez j'ai pas la carte carte 4 ni la 3 ni la 2 il me faut vraiment la carte pour pouvoir déclencher le level il s'agit pas je suis niveau 5 j'utilise un 5 pour déclencher un pouvoir 2 ça marche pas comme ça il faut vraiment avoir la carte pour pouvoir la tu peux pas balancer un pouvoir 3 et un pouvoir 2 avec la carte alors tu vas voir que en fait quand tu poses une carte tu vas pouvoir ensuite poser la carte qui suit et la carte précédente ou deux cartes qui suivent et deux cartes précédentes sur ta zone de casse tu peux poser trois cartes d'accord et avec cette histoire de poser deux cartes qui se suivent tu peux dépasser ton seuil de level d'attaque d'accord c'est à dire que si je suis actuellement à 4 si je pose un 4 que j'ai un 5 et un 6 je vais pouvoir poser le 5 et le 6 dans ma zone de casse et donc déclencher en supplément le flux capacity et le second function second function qui va ignorer les défenses et qui ne pourra pas être esquivé avec un valet donc je vous donne un effet si j'ai un 4 rouge si j'ai un 4 rouge mon 4 il va faire 15 dégâts vu que c'est une carte rouge il va faire plus 10 et si en plus j'ai posé les cartes à côté qui me permettent d'avoir le second function ignore les défenses et je vais ignorer l'escape c'est vraiment très très fort comment ça se passe au niveau de la façon dont on se défend comment ça se passe la façon dont on se défend et de la façon dont on monte en niveau on va d'abord voir le fait de monter en niveau ici on le voit je peux pas déclencher de pouvoir par contre ce qui peut être intéressant c'est de monter de niveau le monté de niveau il se fait dans la zone de réserve ici je suis à niveau 4 j'ai un 5 je vais monter à niveau 5 d'accord ok partant du principe que maintenant bas au prochain tour je pourrais jouer tous les pouvoirs jusqu'au niveau 5 j'ai aussi une autre façon de monter en niveau c'est de faire une montée en niveau en utilisant des cartes de tête alors pour monter en niveau en faisant des cartes de tête je vais essayer de trouver un truc qui fonctionne on va essayer d'aller au niveau 7 tac 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 admettons que j'ai un 7 voilà voilà mon 7 admettons que dans ma main juste eu un 7 ou le hasard a fait des choses juste eu un 7 je suis à 5 je peux pas monter à 7 par contre j'ai des cartes de tête donc je vais défausser une carte de tête qui va me donner le 6 et je vais pouvoir venir poser la carte level 7 et passer en niveau 7 d'accord donc il y a deux façons de monter soit naturellement j'ai les cartes qui se suivent et je monte soit de façon non naturelle alors ça porte un autre nom dans le jeu je ne sais plus c'est artificiel ou instable je crois c'est un truc un truc comme ça où tu crames une tête où tu crames une tête et tu peux passer dans le niveau alors ensuite maintenant je vais je vais lancer lancer une attaque alors on va dire qu'on a avancé dans le jeu puis j'ai réussi à lancer une attaque de niveau 9 on s'en fout là j'ai lancé plusieurs attaques voilà le joker oui le joker il est capable de faire bien entendu n'importe quel chiffre donc en fait dans la situation à quelle j'étais je dis que je pouvais pas attaquer mais si en fait j'aurais pu déclencher tiens on va le faire avec j'étais niveau 4 1 tout à l'heure au début j'aurais pu balancer celui ci et dire bah voilà c'est un 4 c'est un burning edge le problème c'est que burning edge mais comme c'est pas un rouge j'aurais pas le bonus si j'ai plusieurs cartes si j'ai plusieurs cartes à la fin de mon tour je vais conserver la plus élevée d'accord donc celle ci on a dit que c'était un burning edge donc le burning edge c'était un 4 on dit que celle ci c'était un 4 quand mon copain va vouloir venir m'attaquer il va me faire des dégâts il va faire la voltaic eruption d'accord il va sortir une carte avec un 5 il va me faire 21 21 de dégâts et stunts et stunts ces 21 de dégâts je vais pouvoir les contrer nativement je vais déjà les contrer avec la dernière carte que j'ai la carte la plus élevée de ce que j'ai posé d'accord donc ici j'ai 5 points plus mon level 5 plus 7 donc ça c'est déjà c'est natif c'est ce qui va être retiré de l'attaque ah oui il faut être balaise en addition quand même moi ça va vite c'est pas possible ça va ça va aller on a bien compris que il te restait 14 points et donc le reste je vais devoir le contrer avec les cartes que j'ai en main ok d'accord donc 5 plus 7 ça va aller les gars avec ta chance proverbiale 5 plus 7 ça fait 12 d'accord les 21 qui me que je retranche à 21 et ensuite je dois faire le total en utilisant les cartes qui sont dans ma main si tu veux t'as intérêt parce que si tu n'y arrives pas alors t'es pas mort parce que avec la capote nestor t'es pas né t'es pas mort ce que tu peux faire c'est utiliser les cartes qui sont là et en fait elles vont elles vont faire le saut et c'est au moment où tu n'as plus rien du tout on remarque que la dernière carte elle vaut 14 quand même le dernier ras il vaut 14 mais quand cet as là il fait le saut la capote nestor t'es pas né t'es mort mais t'es mort voilà donc c'est des mécanismes c'est tactique c'est des mécanismes qui sont très techniques c'est des mécanismes alors je suis pas rentré dans les détails parce qu'il y a plein de détails de attention si je fais telle action la première fois que je la fais j'ai droit de tirer une carte j'ai pas parlé des cartes de tête si je joue un roi je vais pouvoir aller chercher une carte dans la défausse donc l'intérêt d'aller chercher une carte dans la défausse c'est que si vous avez vu passer une carte rouge pour faire un burning de 5 et que vous avez le niveau 5 vous jouez vos trois vous allez chercher votre carte rouge dans la défausse et puis et puis vous le balancez il ya les pouvoirs spéciaux ils sont liés à des as à partir du moment où j'ai sorti plus d'une carte c'est à dire que j'ai fait une série j'ai sorti un 5 un 6 et puis un 7 et que j'ai un as dans la main je peux poser l'as et donc déclencher le pouvoir spécial donc le pouvoir spécial en l'occurrence là pour mordekai c'est doubler la valeur des attaques rouges lui c'est vraiment un peu piqué le gros bourrin moi j'ai fait des one shot avec avec cette carte là carrément pas du truc genre tu te retrouves tu fais 41 points de dégâts c'est la double tronçonneuse c'est la double tronçonneuse le valet il permet c'est marqué dessus de faire un escape donc ça c'était c'était ça ma remarque voyez c'est que en fait c'est marqué spring escape sur sur la carte voilà j'aurais aimé que le logo qui est ici soit un peu plus explicite sur ce que fait en fait l'effet de la carte mais c'est une habitude à prendre et et je pense que c'est pour être vraiment à l'international qu'ils ont fait des choses très simples et puis avec la reine on va révéler les trois premières cartes du paquet puisqu'on a on a une pioche tout simplement et à la fin de son tour on va prendre qu'une seule carte donc faire attention parce qu'au début on part avec 6 quand on monte la level on prend une carte on a des pouvoirs qui permettent de prendre des cartes des joueurs one à chaque début tour on va tirer une carte mais ça vient très très vite qu'au bout d'un moment on n'a plus grand chose on sait plus un peu voilà on s'épuise exactement l'avantage du jeu il est multiple premièrement ni des petits français alors c'est bien moi je dis graphiquement c'est ultra badass ah oui c'est clair ça moi c'est tout à fait le genre de parti pris graphique qui me fait ultra qui fait comme un malade c'est fraîche on se tape dedans combien de temps une partie oh franchement alors alors c'est un des points noirs c'est que c'est très lié au tirage et j'ai eu des parties alors peut-être que je maîtrise pas assez les règles et que les créateurs te diront mais non c'est que t'as pas utilisé tel point de règle mais il y a eu des moments où c'était soit très fastidieux parce que tu te retrouves par exemple à tirer que des cartes de tête ouais ouais c'est bien gentil mais t'as que des cartes de tête quoi donc tu veux pas déclencher de pouvoir avec les cartes de tête tu vois et moi je me suis retrouvé à faire une partie pour tester où j'avais dans ma main que des cartes de tête alors au début tu peux m'ulligan mais tu peux pas le faire après donc ça c'était un peu fastidieux puis je me suis aussi retrouvé à pouvoir faire le 41 de mort de caille quasiment quasiment au début quoi et tu flingues c'est ça qui me paraît un petit peu dangereux mais sinon la durée d'une partie c'est ça peut ouais c'est un petit quart d'heure quand même c'est un peu long c'est un peu long d'épuiser d'épuiser parce que ton level il monte faut bien penser à équilibrer la fois ta zone de cast et ta zone de montée de level et si tu le fais ça se passe très bien moi j'aime beaucoup j'espère qu'ils vont trouver à se diffuser l'intérêt de la diffusion ce sera d'avoir un produit bien fini mais vous le savez et on met le lien sous la vidéo du site vous pouvez aller tout télécharger et jouer avec une carte classique un financement participatif chez toto édition à voir allez on va passer à autre chose punishment allez donc du coup là on va vous parler de human punishment de don't panic game identité cryptée 2.0 identité cryptée 2.0 moi j'avais kiffé sur la boîte d'un point de vue graphique j'étais tombé amoureux j'en avais parlé dans un expresso je crois où j'avais dit waouh génial super j'avais contacté don't panic voilà on est en pour parler pour travailler ensemble mais en ce moment situation covid oblige c'est un petit peu compliqué de s'organiser donc on a devancé parce qu'on avait vraiment envie de le présenter et Nicolas a craqué et il l'a acheté c'est bien aussi comme ça il m'a pas fallu très longtemps pour décider de l'acheter parce qu'effectivement pareil direction direction artistique c'est génial d'un artiste c'est un unique artiste qui a fait toute toute la toute la déco mais c'est vraiment magnifique c'est vrai que c'est plus joli et là aussi on est dans un jeu assez rapide d'identité cachée donc je sais pas si ça vous évoque quelque chose des loups-guerrou de tire ce lieu ouais bang par exemple et tous ces jeux c'est des jeux d'identité cachée alors l'identité cachée là on est sur un thème un peu plus mature on est sur un une ambiance post-apo cyberpunk en gros les machines ont pris le dessus ont pris le dessus sur la terre les humains se cachent et il ya trois types de populations il ya les machines il ya les humains et une catégorie qu'on appellera les hors la loi sachant que dans les règles du jeu les humains gagnent si toutes les machines et tous les hors la loi sont éliminés les humains les machines gagnent si tous les humains sont éliminés et où si le dernier joueur survivant est un hors la loi c'est en la loi qui ont gagné donc c'est simple comment on sait ce qu'on est en fait on a tous devant soi une carte avec un rôle particulier qui nous donne des pouvoirs en somme un petit peu tiré au hasard et sur les côtés là comme on peut voir chez vous il ya deux cartes d'identité que chaque joueur dont chaque joueur prend connaissance secrètement bien sûr et qui vont définir son allégeance en gros là on peut voir chez pierre qu'il a deux cartes machine donc c'est une machine c'est une machine si on regarde chez toto je suis encore plus total machine et chez kevin j'espère qu'il va y avoir autre chose que de la machine c'était bien mélangé voilà c'était vachement bien mélangé voilà on peut on peut être un humain et on peut être un hors la loi d'accord donc voilà chacun prend connaissance de ses cartes cachées et puis en fait le tour va se faire assez rapidement c'est un jeu qui hypertonique oui selon qu'on soit armé ou pas parce qu'il ya des armes qui sont mis à disposition qui sont au milieu alors des armes révélées comme pistolet fusible il ya d'autres armes qui vont apparaître au cours du jeu et qui seront accessibles en plus de cartes programme qu'on a aussi devant soi qui donne quelques pas cette capacité spéciale qui vont influencer le cours du jeu eh bien si on a un joueur actif non armé on va prendre cette carte et qui nous décrit les phases de jeu là dedans on peut regarder en l'occurrence qui est un peu le coeur du jeu regarder les cartes des autres tu peux choisir d'aller regarder une carte d'identité chez un adversaire tu la regarde secrètement tu la repose et puis comme ça petit à petit tu vas commencer à avoir à avoir une idée de ce qui se passe autour de la table et puis si tu décides de t'équiper d'une arme là tu peux dans ce cas là tu prends la carte joueur actif armé tu prends ton arme ce qui est marrant c'est que tu vas tourner ta carte en direction de la personne joueur que tu veux viser et puis là c'est pareil tu vas avoir différentes actions qui seront possibles comme lâcher cette arme ou changer de cible ou tirer sur quelqu'un et puis bon le jeu va s'enchaîner très rapidement justement en faisant des choix en fonction de ce qu'on a découvert sur les identités des autres ce qui peut se dire autour de la table on va commencer à se shooter les uns les autres jusqu'à ce qu'on arrive à la situation décrite dans les conditions de victoire pour les humains il faut que les machines à leur la loi soient morts pour les machines il faut que les humains soient morts et leur la loi qu'ils soient en dernier donc on est sur un concept d'identité cachée assez classique où on a tous un rôle et des conditions de victoire avec des cartes qui ont quand même une chouette identité je trouve sans faire de mauvais jeu de mots et un jeu tonique avec la particularité de règles qui nous permettent de jouer jusqu'à 16 joueurs on l'a pas encore testé on avait testé entre nous on était quatre ou cinq ouais on n'est pas arrivé à 16 encore mais ça pourrait être amusant quatre ou cinq ça passait bien ça passait bien puis c'est tonique c'est rapide une partie 16 ou partie dure quoi un quart d'heure ouais par contre première partie était plus plus longue le temps de l'explication des règles et comme j'explique très mal on confirme ça a pris un peu d'ailleurs on a décidé de faire une émission qui explique mal les jeux et à partir du moment où tout le monde a compris parce que je trouve qu'ils font pas d'efforts mais globalement quand ils comprennent ça devient tout de plus fluide et il y a plein de choses pour les textes à lire sans blague on a mentionné deux trois parties qui dureraient 10 minutes un quart d'heure ce qui est sympa c'est que dans le jeu on peut changer de bord et le truc marrant c'est qu'au fil de la partie effectivement il y a des cartes qui vont faire que ton idée ton identité peut évoluer même si les joueurs ont vu des identités commencent à avoir une idée sur ce que tu peux être ben ça peut évoluer ça peut changer on s'est retrouvé dans des situations où toi pierre effectivement on pensait que tu étais d'un certain bord mais finalement tu avais une carte qui faisait changer d'allégeance au dernier moment et faisait gagner alors qu'on avait prévu qu'une certaine faction gagne pas l'autre sur la partie qu'on avait fait ensemble je me rappelle tu es une immersion qui est vraiment forte sur cela tu rappelles que quand tu m'avais braqué avec ce méchant fusil j'avais vraiment pris très très mal il y a une immersion et une identification ouais on moi je trouve qu'on s'identifie beaucoup à son personnage ouais et on est très en en close un peu en mode solitude un peu en retrait et une vraie tension ouais il y a une vraie tension et un vrai une vraie tension c'est un bon moyen de se fâcher avec ses amis exactement ouais ça peut être pas mal surtout avec le lance roquette surtout avec le lance roquette qui permet de tirer sur deux personnes c'est ça le lance roquette tu peux viser deux personnes et comme c'est un problème de table ben des fois si tu as vraiment envie d'en niquer un puis que tu as que le lance roquette il faut que tu choisisses de niquer l'autre aussi à côté c'est ça il faut faire des choix des choix qu'on assume après ou pas voilà ça ça peut être compliqué donc human punishment ça a été un financement participatif que j'ai complètement loupé mais bref c'est pas grave il est disponible heureusement il y a l'expresso il est disponible dans toutes les bonnes boutiques pour pour un prix accessible il y aura à se cacher là une suite il y a une extension qui est déjà prévue mais qui fait stand alone tu peux le jouer indépendamment exactement mais elle est par contre elle n'est pas encore sortie la suite on l'attend elle sera en ks ou en elle a été en ks c'est terminé d'accord tout ça c'est terminé et donc c'est don't panic game qui qui distribue qui distribue sa web parce que c'est pas c'est un jeu allemand le développeur est un est un allemand c'est sorti aux états unis en France et don't panic l'a récupéré pour le sortir en France et super produit super fun identité graphique super marqué le point rapide pouvoir changer de bord c'est sympa dans le jeu beaucoup d'identification très mature très tonique marche à la fois sur playstation 3, playstation 4, playstation pro, ps5, xbox, xbox série s non non c'est des cartes voilà ça bug pas ça c'est de la bonne ça ça c'est bon ça ça plante pas ça c'est beau c'est bon voilà c'est du cyber c'est bon voilà c'est du cyber c'est bon c'est bon on a dit le prix on s'en rappelle je crois que c'est pas cher 25 maximum 29 regarde la qualité des cartes elle est belle pas cher la qualité des cartes est très belle c'est plastifié c'est indestructible cartes glacées super joué on peut tremper dans du coca ça marche allez allez j'étais sûr qu'il allait me la sortir j'étais sûr qu'il allait me la sortir tu vois j'attendais j'attendais qu'il la sorte fais gaffe voilà voilà parce qu'en fait voilà vous avez compris c'est passé en même temps voilà c'est beau ouais non c'est 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 super beau super souhaite allez on passe à autre chose à autre chose mais en même temps à quelque chose de à peu près pareil picky blinders allez on va parler de picky blinders qui nous a été envoyé par la rousse édition parce que attention la rousse est dans la place et à mon avis il y en a qui devraient flipper leur race oui la rousse édition qui va se lancer dans les jeux de plateau les jeux de cartes les jeux d'escape tout ça que j'ai également contacté et à qui j'ai dit j'aimerais bien présenter picky blinders parce que je suis un fan inconsideré de la série si vous ne la connaissez pas vous ratez une des meilleures séries de cette décennie je pense qu'on est d'accord sur Netflix tout le monde est d'accord moi je suis le même picky fucking blinders alors on va commencer par le truc qui fâche tout le monde c'est cette cette estampille jeu de rôle sur la boîte qui est on va le dire scandaleux mais qui va trouver son explication dans les mécanismes du jeu mais alors attention messieurs qui sortaient ce jeu n'écrivez pas jeu de rôle sur une boîte si ça n'est pas un jeu de rôle parce que c'est on n'arrive pas à savoir si c'est alors quand on a compris les mécanismes du jeu on comprend qu'ils aient écrit ça sur la boîte mais c'est trompeur et dans l'univers du jeu ça peut être mal perçu en disant ils ont essayé de surfer sur la vague jeu de rôle alors que ça n'en est pas un ce n'est pas un jeu de rôle c'est un jeu d'identité caché c'est pour ça qu'on l'a mis juste derrière humaine le délire est très très simple vous avez la famille shelby en fonction du nombre de joueurs vous allez choisir un les personnages shelby que vous voulez en plus il y en a forcément un qui jouera le rôle de thomas et puis en face il y a les méchants d'accord et dans les méchants il y a billy kimber qui va également être être choisi alors bien entendu on va utiliser les personnages on va mélanger on va distribuer les rôles les rôles de façon cachée personne ne sait s'il est de la famille ou pas et puis ensuite on va aussi créer une main un ensemble de mains avec ces deux types de cartes qui sont soit des cartes on se fait du pognon soit des cartes on se fait encore plus de pognon soit des cartes tu te feras pas de pognon et des cartes tu te feras encore moins de pognon et l'objectif du jeu il est très simple c'est pour la famille shelby de se faire du pognon voilà tout simplement alors comment ça va se passer au début de la partie on va chacun avoir on va mélanger ces cartes là pour qu'ils aient à toi et on va chacun avoir cinq cartes dans la main et le jeu va se dérouler en cinq tours donc on pourra à chaque fois poser une carte sur la table à notre tour d'accord si on joue à quatre si on joue à quatre on va piocher dans ce qui a été posé trois cartes partant du principe qu'à chaque fois il ya un chef d'équipe et que ce chef d'équipe il prendra nécessairement la sienne donc en fait il n'y a que deux cartes qui seront choisis au hasard bien entendu si vous êtes shelby vous avez tout intérêt à poser des cartes de pognon puisque l'objectif c'est de faire déplacer notre petit thomas sur le plateau pour qu'à la fin de la partie il est un max de dollars ok et si vous êtes des adeptes de kimber vous allez poser des cartes pas pognon ou flingues qui vont du coup contrecarrer les plans oui donc une guerre des gangs entre les vous allez voir les piquets blinders exactement quand on retourne quand on retourne si on a plus de cartes pognon que de cartes de stoppage eh ben on marque 500 et si en plus on va des cartes comme ça on additionne aux 500 et 250 on passera à 750 donc si dans l'autre sens il ya plus de cartes pistolet que de cartes comme celle ci si j'ai plus de cartes comme ça que celle ci eh ben on marque pas d'argent se passe rien mais si en plus cartes bonus alors on perd on redescend d'accord oui alors maintenant quelle est la subtilité et je vais conclure par ça quelle est la subtilité du jeu et pourquoi ils appellent ça jeu de rôle parce que il y a une partie un passage dans le jeu dans le rythme du jeu vous allez poser votre carte de façon aveugle comme ça et vous allez devoir argumenter oui il ya du bluff voilà il ya du bluff en disant en ce que je me demandais tant d'expliquer excuse moi je t'interromps c'est bien l'interaction entre les joueurs et ben voilà ce qu'on fait que poser des cartes non là voilà c'est ce que au moment où vous posez votre carte vous allez vous adresser chef d'équipe ok et vous allez dire bon bah moi cette carte là elle va te faire gagner pas mal de fric tu verras j'ai eu alors faut vraiment il conseille de rentrer dans le jeu quoi j'ai eu un super coup je sais que dans la quatrième c'est cravate cravate rouge qui va qui va gagner et je vous assure que là c'est un bon coup tu verras prends ma carte elle va te rapporter du fric d'accord ok bien entendu une fois que les cartes sont posées vous écoutez les argumentaires de chaque personne et le chef va récupérer le nombre de cartes qu'on a dit donc quand on est quatre il n'en prendra que deux parce qu'il est obligé de prendre la tienne il mélange pour jamais les mélanges et les dévoilent et il ne sait pas qui lui a vraiment apporté de l'argent et qui l'a fait au fil des temps mécaniquement il ya des gens qui vont se voir ce qui est aussi assez exaltant c'est que vous pouvez être un méchant mais n'avoir en main que du pognon que du pognon ouais donc il va falloir être capable de dire bah moi j'ai posé la carte mais c'est pas un bon coup ça le fait pas non franchement le prends pas voilà tu vois c'est marrant sur le bluff en même temps vous pouvez vraiment faire partie de la famille shelby n'avoir que des cartes pistolet est obligé d'argumenter non mais attends c'est vraiment un mauvais coup moi je sais qu'à tel endroit tu vas te faire tu vas te faire engorger prends pas la carte donc vous voyez l'histoire et c'est de là en fait d'accord vient le terme jeu de rôle c'est que en fait il va falloir vraiment alors attend on est d'accord on peut pousser le qu'on soit bien clair sur le positionnement de ces produits de ces deux produits je vais rebondir très rapidement sur l'escape game c'est des produits qui sont distribués en fnac qui sont distribués en grande grande distribution et qui s'orientent sur l'égide voilà sur du grand public malgré tout ils sont fortement identitaires on est vraiment dans l'ambiance on est vraiment dans l'ambiance piki blinders et ça fonctionne bien et je tiens à rebondir sur l'escape game qui lui est très bien fait qui te fait vivre en fait une aventure je vais pas le présenter je vais juste en parler d'accord ouais je vais spoiler donc ça se passe dans la saison 1 alors c'est vrai que moi ça remonte pas mal mais on revit en fait les événements de la saison 1 on a 12 chapitres à découvrir je vais quand même on peut faire ça à combien alors celui là c'est jusqu'à 8 joueurs alors les retours que moi j'ai également eu à regarder c'est quand même super quali vous avez regardé à l'intérieur c'est un bel habillage piki blinders non le matos est chouette ça c'est qu'on se bête alors voilà pour l'escape game déjà première information de l'escape game je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça télécharger une appli ou pas là vous avez la possibilité de télécharger l'appli et vous avez la possibilité de ne pas la télécharger ok puisque tout est dans le livret et les gens qui sont assez bloqués par le fait de télécharger une application là là c'est pas c'est pas obligatoire deuxième chose qui n'est pas obligatoire dans l'escape game c'est le chrono on peut le mettre ou l'enlever c'est une bonne chose si on veut vraiment vivre les choses de façon sympa moi je conseille de l'enlever pour les joueurs chevronnés c'est sympa d'avoir un peu de la qualité du matos ça c'est les chapitres on va voir attention c'est le n on va montrer la première voilà ça commence comme ça par une affaire de trucage de course c'est la carte scène numéro 1 et c'est plastifié c'est ultra quali et l'idée en fait c'est de trouver des codes des codes à quatre chiffres sensiblement à chaque fois c'est pas compliqué à chaque fois c'est la même il faut trouver des codes faut trouver des codes c'est pas là en l'occurrence pour le pro alors déconne là en l'occurrence il faut trouver le box du cheval que on a empoisonné puisque on va empoisonner un cheval pour qu'il couvre moins vite et que et qu'il perde et qui perdent la partie on est c'est très immersif on n'a pas besoin de connaître les escape game pour pouvoir jouer à ce jeu là quand on connaît la série il y a pas mal de clins d'oeil c'est chouette qui sont faits à la série et donc les fans des picking blinders vont vraiment s'y retrouver quoi ils vont vraiment s'identifier on a éventuels bien entendu des cartes personnages qui sont aussi très très bien ils ont ils ont pécho la licence donc on est dans du total total pour les fans c'est joli c'est clair et bien entendu on a les cartes avec les numéros aller chercher la carte parce que vous voyez là on me dit d'aller chercher la carte une mais aller chercher la carte et puis tu vois regarde ça il y a un trou dedans on va servir de la carte on va la superposer à un truc et puis on va découvrir une zone on retrouve les mécanismes des escape game on retrouve les mécanismes de tous les escape game super bien senti on est dans l'univers des picking blinders on est très bien identifié on est confortable dans sa série et attends je termine et voilà il n'y a pas foncièrement de difficulté parce que là aussi ce qu'on veut c'est être abordable à tous mais il y a quand même un petit challenge voilà moi j'ai lu quelques quelques critiques d'autres personnes qui ont dit ouais allez une ou deux fois on s'est retrouvé bloqué il y a la possibilité avec le livret de demander des petites jokers de se déverrouiller sans forcément avoir la solution vous pouvez appréhender des petites jokers voilà moi je trouve que c'est bien fait je trouve que c'est intéressant d'utiliser cette licence picking blinders parce que qui aurait pu penser qu'on allait transformer ça en jeu c'est casse gueule d'utiliser une licence comme ça pour faire du jeu et en l'occurrence pour les deux jeux je le redis je trouve que c'est réussi alors oui on n'est pas sur un jeu de rôle mais on est bien en dessus de human punishment qu'on vient de présenter mais voilà imaginez apéro tac tac voilà c'est comme bang finalement on va pas chercher non plus très très loin et puis pour cette escape game qui donc est un one shot ce que j'allais dire escape game dit one shot ah bah oui oui de toute façon tu fais passer à tes copains après tu fais passer aux copains moi rien que rien que les cartes qui sont là je les trouve je trouve le matos est vraiment léché voilà c'est chez larousse édition et j'ai vérifié on le retrouve dans les bonnes fnac et la rousse est dans la place c'est dans la place la rousse est dans la place moi je trouve que c'est une bonne chose voilà j'espère que j'espère qu'ils nous accorderont leur confiance et qu'on pourra présenter d'autres produits qui les concernent voilà allez on va passer on a fini avec nos jeux de cartes on va passer à un jeu de plateau qui fait appel à des cartes c'est l'auberge sanglante faut tuer les gens faut les enterrer faut faire du fric c'est du toto hein c'est tout toi ça avec un peu de corruption voilà on saupoudra un peu de corruption d'ailleurs attention à le toto s'est installé en campagne si jamais vous arrêtez pas chez lui voilà si jamais vous recevez une invite moi je dis ça je dis rien moi j'habite à narniam alors allez vas-y l'auberge sanglante c'est un jeu qui reprend une histoire vraie qui a eu lieu en ardèche où une famille dans le besoin et qui gérait une auberge a décidé de trucider de temps en temps des clients fortunés qui venaient chez eux c'est une histoire macabre et on vous invite à faire jouer autour de ça en tout détente bah ouais c'est cool il y avait un film l'auberge rouge et en plus c'est eu c'est ça c'est ça l'auberge rouge c'est la même histoire bon c'est un petit jeu sympa c'est un jeu qui joue jusqu'à quatre personnes qui dure à une grosse trentaine de minutes il ya un mode dans les règles qui permet de faire des parties un peu plus longues si on a envie de faire plus d'hommes pourquoi se priver pourquoi se priver donc c'est un jeu tout simple où on a une auberge avec des paysans qui viennent se désaltérer ça c'est des clients lambda on sait c'est des paysans qui sont présents et on a des clients qui vont venir toutes les nuits se présenter dans les chambres de l'auberge il y a huit chambres en total d'accord et chacun des joueurs va pouvoir faire une série d'actions soit corrompre un client mais dire je vais décider de le corrompre donc je vais le prendre et le mettre dans ma main la main c'est un peu les sous-fifres qu'on a à notre disposition d'accord on peut prendre des clients et on peut prendre aussi des paysans mais nous on est la famille on est tous de la même famille ok et c'est un petit jeu qui se reproduit entre nous on a la possibilité de corrompre un client on a la possibilité de construire une dépendance je vais vous expliquer après à quoi elle sert cette dépendance on a le droit de tuer un client et dans ce cas là on retourne la carte et c'est un cadavre qui vient dans notre placard dans notre disposition on va dire ce cadavre on va bien avoir on va bien devoir un moment l'enterrer et c'est à ça que servent les dépendances on va venir mettre le cadavre sous une dépendance ok d'accord et on a aussi la possibilité de blanchir de l'argent l'argent qu'on gagne en tueur des personnes et qui sont symbolisés par les pions de chaque joueur sur le bateau et donc on gagne du cas on est tout plein d'activité très saine et très légal d'accord et parmi parmi les personnes qui viennent dans l'auberge de temps en temps on a des forces de l'ordre marais et si jamais ces forces de l'ordre constate au petit matin qu'il ya des cadavres qui traînent dans l'auberge et ben ça se passe mal et on va devoir lâcher du pognon pour que le flic ils sont corrects mais c'est très moral comme je dis c'est un petit jeu très sympa qui joue très vite comment on gagne c'est un jeu dont les règles sont compliquées il faut c'est un jeu à règles compliquées mais un jeu très simple dès lors qu'on a compris les mécaniques du jeu ça devient vraiment très simple très fluide donc c'est clair mais il faut faire une partie pour bien comprendre les règles comprendre les mécaniques ouais c'est un vrai jeu de bien comprendre dans quel ordre il faut faire les actions pour pas se faire pas se faire prendre avoir anticipé le fait que j'ai tué des mecs mais va falloir que je les enterre parce qu'il ya un flic enfin toutes ces choses là quoi c'est un jeu très sain donc et on gagne la personne qui gagne c'est la partie celui qui a le plus d'argent exactement voilà moi je t'avais fait une remarque dans le jeu tu vas pouvoir me contredire parce que je crois qu'il ya un ensemble de règles quand même assez assez bon c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'interactions entre les joueurs je trouvais quand on a fait la partie qu'on était tous un petit peu dans notre coin à flinguer des gens à construire des baraques et puis à les enterrer en dessous mais est ce que tu peux nous parler des interactions entre entre les gens qui sont autour du plateau parce qu'on interroge sur les gens qui rentrent dans l'auberge en les embarquant mais chacun fait sa petite salade de poing dans son coin quand on débute le jeu en effet le jeu se résume à ça c'est c'est le timing entre je tue quelqu'un il ya des forces de note qui arrivent et l'enterre et tu perds du coin c'est quand on commence la première partie de ce jeu là c'est même concilié de jouer comme ça on se limite à ça mais par contre très vite on va se rendre compte que vous voyez là sur le plateau il ya des chambres qui sont à la couleur du joueur et quand un invité vient dans la chambre de la couleur à la fin de la nuit on va toucher de l'argent par rapport à si la personne a dormi dans notre chambre ou pas donc il va être intéressant de venir corrompre ou tuer des personnes qui dorment dans la chambre des autres pour qu'ils touchent moins d'argent voilà c'est ça on sait aussi quand on a un cadavre et que on n'a pas d'endroit où le planquer on met chez les autres essayer de négocier pour aller le mettre chez quelqu'un d'autre négocier pour aller le mettre chez quelqu'un d'autre il ya plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et qui font que le jeu petit à petit lit vraiment tous les joueurs qui sont autour mais j'ai dit c'est un jeu où les règles sont un peu compliquées donc il faut vraiment prendre le temps d'appréhender les règles pour vraiment s'éclater sur ce jeu c'est pas coopératif on est bien d'accord il n'y a rien du tout de coopératif on a beau être une famille c'est chacun pour ça il n'y a pas de coopération dans ce jeu là ça suit jusqu'à combien de personnes ? 4 personnes combien donc est-ce que ça coûte ? une trentaine d'euros une trentaine d'euros c'est singulant c'est 14 ans au moins c'est marqué 14 ans c'est un jeu mature oui on a compris que les thèmes n'étaient pas hyper moraux tu t'es en terre c'est cool ça fait partie du coeur de 2019 je découvre ce jeu en 2019 à la boutique dont on parlait Arnicar et c'est très sympa à jouer alors l'identité graphique est assez sympa aussi oui je trouve voilà le fait d'avoir des cartes et de les retourner qui déclenchent d'autres pouvoirs je trouve ça intéressant le gameplay est très intéressant sur ce jeu là et quand on prend la peine de creuser les règles on s'éclate vraiment quand on prend la peine de creuser les règles et puis de rentrer dans son rôle quoi c'est vraiment c'est vraiment certain un jeu très sain ça donne envie on est content voilà c'est un petit meurtre entre amis c'est forcément c'est une couteau et on a ce qui est très bien fait c'est qu'on a une petite aide de jeu ouais je l'ai filmé et qui nous offre dès le début de la partie un endroit pour planquer les cadavres une grange pour pour inciter un peu les joueurs à se lancer dans le oui l'aide de jeu dans ma sac c'est une planque ok ouais c'est marrant ça et donc l'aide de jeu vous vous explique toutes les toutes les phases que vous pouvez faire donc corrompre un client construire une dépendance tuer un client enterrer un client ou eh ben transformer nos pièces d'or en cache il y a des tronches ouais ouais il y a des personnages il y a des tronches ok et ben merci toto pour cette présentation allez on poursuit avec un jeu qui va bien c'est magic maz avec un m avec un n pas avec un n c'est ça a reçu le spiel 2017 donc on est à l'heure et voilà ils ont l'expresso s'ils veulent du news vieux motard que jamais voilà c'est pareil et spiel moi j'allais à hessen quand j'étais gamin et que je faisais de l'allemand et qu'on partait là-bas t'allais au salon à hessen hein t'allais à la ville d'hessen au salon à la ville de hessen je savais pas que voilà mais je te parle de ça il y a 30 ans ouais voire même presque 40 bientôt allez et bien entendu il va y avoir des morts du sang du des tripes et on dégage toute ton famille à la fin de la part parce que c'est toto qui présente le jeu donc comme il nous a déjà présenté l'auberge sanglante on part sur magic maize alors magic maize en quelques mots c'est un jeu dans lequel c'est un jeu de coopération dans lequel on n'a pas le droit de parler allez bon ça va c'est un jeu dans lequel on va tous toutes les personnes qui jouent à ce jeu vont contrôler un nain, un barbare, une elfe et une magicienne ah on n'est pas soit l'un soit l'autre et non chacun d'autant on va c'est ça qui est dur et chacun d'entre nous ah pis c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu où le nain le barbare et tout ça c'est des trucs comme ça là des des trucs en bois des bidules en bois c'est allemand c'est des petits nippels c'est très très germé donc chacun d'entre nous va avoir une carte de mouvement donc si toi par exemple tu possèdes cette carte là j'ai rigole parce qu'il y a un escalator dans le monde des oui ok d'accord mais tu vas comprendre le principe juste après je t'écoute ces cartes là vont te dire ce que tu peux faire avec tous les bonhommes donc toi tu as le droit de faire aller en haut aller à droite et te téléporter ok ah d'accord ok donc toi tu vas avoir le droit de faire que ça d'accord le but c'est lequel c'est que chacun des héros arrive arrive à récupérer le magasin dans lequel il y a leur équipement ok on est dans un magasin ok et une fois qu'on a tous récupéré notre équipement on va devoir trouver la sortie d'accord d'accord alors vous allez me dire ok d'accord mais on fait comment Toto vu que j'ai qu'une seule case ok d'accord mais comment on fait Toto vu que j'ai qu'une seule case je vais te le dire après beaucoup d'engueulades muettes quand un héros va arriver devant une case de sa couleur avec une loupe la personne qui a la loupe va prendre la première carte de la pile va venir la mettre et en fait le héros va pouvoir découvrir des nouvelles salles du centre commercial jusqu'à trouver enfin il la met là où il y a la flèche du coup il la met là où il y a la flèche jusqu'au jour où on va finir par trouver la boutique d'équipement mais il y en a quelques-unes bah ouais c'est un jeu un petit peu jeu drôle parce qu'en fait parce qu'en fait au fur et à mesure des parties qu'on fait le jeu va se complexifier on va venir rajouter de la on va venir rajouter des tuiles par exemple des tuiles avec des passages qui peuvent être utilisés que par le nain ah génial tu vois des tuiles avec des caméras de surveillance donc à chaque fois qu'il se passe des choses il y a des pouvoirs qui vont avec d'accord et sortent et sortent il prend il fait combien de vrai temps le sablier il marque 15 minutes sur la boîte il fait une minute édite un sablier pour le tour pour tout le jeu oui c'est pas possible si sur la partie on va gagner du temps vous allez trouver les sangliers et vous allez pouvoir les retourner je vous rappelle une chose très importante c'est que vous n'avez jamais le droit de parler quand on souhaite dire quelque chose à une personne on vient prendre ça et on le pose devant et tu n'as rien le droit de plus de faire d'accord d'accord alors il peut se trouver moi tu vois par exemple quand je joue et que j'ai quelque chose à dire par exemple à Nico je vais pas faire ça tu vois je vais faire ça pour lui dire qu'il faut qu'il bouge non d'accord et ah mais t'as pas le droit de dire c'est pas parce que t'as pris le sablier que t'as le droit de prendre la parole tu n'as jamais le droit de parler dans le jeu jamais c'est genre mec c'est je pense à toi là c'est ça ok c'est ça tu vois parce que toute la partie tu peux avoir tu peux avoir le barbare qui est au pied de l'escalator ouais et si c'est Nico qui a l'escalator et qui pense pas à faire monter le truc bah ton barbare il va tout le temps rester au pied de l'escalator il va jamais monter c'est vrai que c'est un peu con un barbare et là où là où c'est compliqué c'est que tout le monde joue en même temps tout le monde joue en même temps c'est la question donc on va passer notre temps à faire comme ça comme ça comme ça dans tous les sens et c'est vraiment génial comme jeu c'est super stressant c'est un bon jeu bien bordé c'est extrêmement stressant c'est extrêmement fatigué à jouer mais qu'est-ce que c'est bon et tu commences la partie avec combien de tuiles en fait tu commences la partie avec une seule tuile celle-ci et tu commences toujours toutes tes parties avec toute la capacité des tuiles non non tu commences la première partie c'est fait avec 12 tuiles et après tu débloques des niveaux tu vas débloquer des nouvelles tuiles avec des nouveaux pouvoirs avec des nouvelles mécaniques de jeu et t'as des tuiles t'as des pouvoirs qui te permettent t'as des niveaux de jeu parce qu'à chaque fois je vous ai dit le jeu va se complexifier un moment le jeu va devenir tellement dur que certains pouvoirs vont arriver vont dire ok le savier vous pouvez faire une pause et parler ah waouh d'accord ces sabliers là vous pouvez vous en servir qu'une seule fois donc il va falloir aussi trouver des tuiles avec des sabliers pour pouvoir faire durer la partie plus longue on perd souvent non on perd rarement ah on perd rarement on perd très rarement ah ok ça me hype énormément c'est un petit jeu très 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 nerveux ça se fait en 15-20 minutes ouais coupe la caméra on va jouer et après une partie en charles c'est toujours d'en faire plus que deux ouais parce que c'était épuisé rincé dans le chai rincé d'accord et puis t'as un sacré salopard qui va voler du matériel dans un magasin parce que quand je te dis que tu vas dans le si la sorcière arrive là-dedans parce qu'il y a une sorcière et bien tu n'achètes pas le mythos tu le choppes et après il faut que tu te barres vite avant que la sécurité arrive oh là là et la sécurité arrive quand le sablier est vide c'est rigolo amusant ça ne m'étonne pas que j'ai gagné ça peut jouer tout seul comme ça peut jouer jusqu'à 8 mais plus on est nombreux plus ça devient le bordel et plus c'est rigolo d'accord d'accord c'est amusant et bien c'est super et bien écoute on pourrait partir sur subterra après un jeu comme ça parce que c'est un jeu de tuiles à tuiles aussi ou alors on fait une pause JDR qu'est-ce que vous en pensez on termine par le JDR comme vous voulez moi je ferais bien je basculerais bien sur subterra parce que c'est aussi un jeu comme ça de tuiles où on se déplace dans des couloirs et voilà allez on va vous parler dans les grottes Kevin va vous parler de subterra allez on part sur un jeu qui va aller dans les bas fonds et dans les bassesses et donc du coup forcément c'est un jeu qui est présenté par Kevin dans le crâne dingue non franchement c'est un jeu qu'on avait découvert chez toi et j'avais trouvé ça super sympa c'est un jeu qui est pas mal connu c'est subterra mais on va en parler pour tous ceux qui auraient le tort de ne pas l'avoir essayé parce que je trouvais que les mécanismes étaient vraiment top pour une fois que je comprenais quelque chose tu remarqueras il y a rien qui font ça moi je me suis trouvé super cool allez vas-y lance tout envoie il y a des monstres il y a des grottes il y a des innocents voilà dans subterra on est des spéléos qui on est des mauvais parce qu'on est tombé on s'est paumé en fait dans tout le dédale de grotte et donc il faut qu'on arrive à trouver la sortie jusque là tout va bien jusque là tout va bien dans un temps limité avant que nos piles de nos lampes torches se finissent voilà donc là un petit paquet de temps bien sûr d'événements je vous laisse imaginer que tous les événements sont bien sûr dégueulasses pour nous quoi c'est une erreur c'est un jeu avec une bonne ambiance autour de la table vous remarquerez que tout est suivi c'est un jeu bien sûr c'est très bien voilà et donc chaque joueur va prendre le rôle d'un personnage chaque personnage a un nombre de points de vie a des pouvoirs spéciaux spéciaux pardon et donc on va pouvoir on va pouvoir jouer bien dans le groupe pour pouvoir se sortir de ces cavernes car ces cavernes il y a plusieurs pièges il y a l'eau qui peut monter du gaz qui peut donc nous blesser des éboulements mais aussi des monstres il n'y a pas que ça il y a aussi un petit côté fantastique chaque monstre chaque événement a une petite mécanique extrêmement simple les mécaniques donc il n'y a pas de ce côté là franchement moi je l'ai fait jouer à mon petit neveu qui a 10 ans il m'a tout de suite compris il n'avait pas de problème explique nous ça à son tour et bien donc chaque joueur va avoir le droit à deux actions il va avoir des actions différentes qui vont pouvoir prendre plus ou moins justement d'actions par exemple il y a découvrir car au début on commence la partie sans la moindre chose autour de nous on a des petites plaquettes comme des cons tuiles tuiles exact et on a des petits chemins et donc on va tirer au hasard dans ce paquet en sachant que la sortie quoi qu'il se passe fait partie des 5 dernières d'accord donc on va devoir genre tu ne veux pas dire ah avec du bol c'est bien que la sortie donc il va falloir faire des choix est-ce qu'on reste groupé sachant que plus on reste groupé tout le monde a vivé des films d'horreur on reste vivant soit on se dispatche et donc on va pouvoir aller plus vite voilà aller plus vite alors faire des choix oui puis dans plus si on se sépare et puis qu'il y en a un qui trouve la sortie à l'opposé de là où sont les autres il sort mais les autres il va falloir qu'ils sortent aussi sur ma vie je te préviens c'est bon j'ai trouvé bye et en plus la mécanique fait que c'est un petit côté prise de risque soit alors tu vas pour une action juste regarder ce qu'il y a à côté de toi c'est ça je me rappelle voilà ou alors pour une action tu vas pouvoir découvrir et en même temps rentrer directement dans la petite tuile le problème c'est que si tu rentres dans une tuile où il a de l'eau bon là encore c'est pas ça va c'est pas trop risqué mais l'eau peut monter mais effectivement s'il a du gaz par contre tu vas pouvoir te faire gazer et donc perdre des points de main je ne jouais pas comme ça il y a un moment il va falloir jouer comme ça mauvaise stratégie pas de jouer comme ça d'accord et bien sûr une fois que les monstres commencent à sortir hormis certains personnages sinon le monstre est indestructible donc une fois qu'on commence à être poursuivi par des monstres il va falloir le niveau des caractéristiques des persos comment on lit une carte ça se passe comment on va regarder le garde du corps je me souviens que c'était celui que j'avais utilisé il a pas mal de vie donc lui il a pas mal de vie en général on en a trois voilà et on a donc deux petits pouvoirs un pouvoir qui a un rapport avec un nombre d'actions voilà donc lui pour une action il va pouvoir repousser et aussi une autre qui est plutôt une passive d'accord donc c'est assez simple dans la boîte de base il y a six personnages dans les souvenirs et après il y a des petites extensions qui vont rajouter un nouveau perso des nouvelles tuiles des nouvelles tuiles car on va pouvoir changer un peu de scénario un scénario au lieu de commencer dans les cavernes en fait on est à la sortie on veut rentrer de nouveau pour trouver des infos sur les monstres les masos je crois me souvenir qu'il y avait la possibilité de remplacer les meeples par des vraies figurines à part on peut acheter des figurines on peut rajouter des figurines parce qu'en fait Subterra c'est sorti d'abord en KS d'accord et est-ce que c'est un jeu fluo c'est un jeu où tout peut être fluo voilà on ne va pas vous faire le test parce qu'il faut tout éteindre en même temps voilà mais en fait on pourrait jouer dans le noir phosphorescent c'est phosphorescent ouais c'est pas fluo c'est phosphorescent c'est fluorescent c'est fluorescent donc on peut jouer dans le noir ça c'est total total immersive moi le souvenir que j'en ai c'est qu'effectivement je crois à partir du moment où on a compris les actions et la façon dont les actions se rythment justement de découvrir une tuile y aller découvrir une autre y aller il y a une espèce de timing en fait à pécho puis quand t'as pécho le timing c'est quand même assez logique moi j'ai trouvé ça très stressant quand on a joué t'as trouvé ça stressant ouais c'était bien mais t'es dans l'ambiance ouais ah ouais parce que plus tu vas faire partie plus tu vas essayer d'optimiser avec déjà le choix des personnages moi j'ai fait le très mauvais choix de me séparer du groupe ouais mais jamais me séparer du groupe jamais séparer du groupe ce qui fait que je me suis retrouvé un peu tout seul dans la mouise l'eau quand elle monte on est d'accord on peut pas revenir en arrière quand elle est quand elle a tu peux nager mais tu vas perdre du temps d'accord le temps dans le jeu c'est énorme donc chaque découverte de tuiles c'est du stress parce que tu vas découvrir ah bah tiens c'est un monstre c'est horrible c'est là de l'eau il va falloir bien doser pour espérer au moment de la phase de danger ne pas tirer de l'eau non il y a un stress qui monte en plus il y a Pierre qui t'engueule parce que t'es pas parti dans la bonne direction c'est pas vrai c'est pas vrai ah non c'est vrai là on va faire un parallèle ça fait très alien en fait ça fait très courci c'est du dungeon crawling avec la bestiole qu'est-ce qui se passe quand il y a un éboulement et qu'on est dessous alors quand il y a un petit éboulement déjà c'est marrant c'est qu'on va lancer le dé pour savoir où il y a vraiment les éboulements qui tombent parce que les petites tuiles d'éboulement n'ont pas forcément les mêmes phases de dé ouais parce qu'en fait sur chaque je vais le montrer franchement c'est une bonne ambiance dans le jeu avec une grosse pression qui monte c'est assez rigolo en fait chaque tuile a des à des résultats de dé c'est ça voilà on va lancer le dé et là effectivement si moi j'étais ici j'espère que toi en lançant le dé tu vas faire un 5 comme ça l'éboulement va tomber sur tout ce qui est 5 mais pas sur les autres mais pas sur les autres par contre si tu fais un 4 effectivement là je vais être éboulé éboulé également et des coups tu as une blessure deux blessures comment on détermine les blessures c'est assez cash les secousses tu as des chances de perdre un point de vie l'inondation c'est pareil quand tu es dedans tu vas perdre un point de vie le gaz c'est 2 points de vie l'éboulement c'est 3 points de vie donc en général la plupart des personnages sont carreaux et l'horreur c'est direct c'est d'être ah c'est vrai que le monstre en fait dès qu'il pécho t'es clamcé oui dès qu'il arrive sur toi t'es clamcé c'est peut-être que j'avais pas pris la mesure de ça tu vois que je lui avais bien la chose je ne ferais pas de pronostic sur rechance de survie mais vous avez toute ma sympathie je fais toute ma sympathie tu clas d'oeil ok super bon bah écoute c'est quoi l'actualité du jeu alors l'actualité il est je t'ai coupé tu voulais dire quelque chose avant les personnages sont assez importants pareil au fur et à mesure des parties on va pouvoir se dire lui il matche bien avec tel et là aussi des personnages qu'il ne faut pas prendre en doublon parce que tu vas avoir de perdre du corps grande marge de progression et qui va un peu à contrario enfin qui va prendre un peu le même rôle que l'exterminateur que tu peux avoir dans une extension enfin voilà ça c'est plutôt des persos qui vont tuer les monstres ouais enfin lui ça me paraît clair il n'en a rien à branler des zones où il y a du gaz on est d'accord aussi par exemple lui c'est un peu un destructeur de monstres aussi donc faire un groupe que de destructeurs de monstres c'est bien mais en même temps c'est cool quand même oui tu vas être vachement sensible à tout ce qui est la flotte et pourquoi c'est recto verso il y a quoi derrière alors là juste un petit côté où c'est marqué pour ceux qui savent lire et pour nous et bien c'est des petits symboles ouais là ils ont pensé à nous non mais blague à part tu veux jouer avec des gamins mais il faut vraiment que les gamins soient super jeunes ouais non c'est pour les bonnets communs voilà repousser protéger 2D ouais non c'est bien ok d'accord et donc le jeu c'est international cette partie là voilà faut dire ça vraiment et donc le jeu a été pendant un long moment en rupture il est ressorti donc il y a quelques mois quand je l'ai pris on s'en fout on l'a voilà on l'a donc il n'a pas de problème il a eu trois extensions au total qu'ils ont sorti il devrait en avoir une quatrième ouais et ils ont fait aussi une nouvelle campagne participative subterra 2 d'accord alors là par contre c'est un tout autre ambiance parce que c'est plus ambiance Indiana Jones ah en fait pareil on arrive dans un temple et on veut aller choper un énorme diamant et la lave qui arrive et là aussi les gardiens du temple et tu vas le prendre non je n'ai pas fait la campagne je me suis dit d'abord je prends le premier non ça me suffit non 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 mais j'espère bien que nos amis de Nuts j'allais te dire ouais Nuts Nuts s'occupe de subterra 2 ok d'accord pour sortir la suite en boutique merci beaucoup moi je dis juste que j'ai super kiffé ce jeu Biko moi j'ai bien aimé j'ai eu peur mais j'ai bien aimé t'as bien aimé et Toto n'était pas là on y a joué on fera une partie mais on y rejouera la plainte situation la plainte tuile ça des tuiles on s'en prend des tuiles des grands pics où dès qu'on passe à chaque fois on perd des points de vie c'est que des que la lose dès qu'on sort une tuile c'est chaud de gagner c'est chaud on a dû faire 5 parties pour réussir à gagner c'est chaud allez avant le pas jeu qui va clôturer cet atelier numéro 3 on va passer la parole au patria qui va nous faire une petite actu JDR c'est parti allez on va passer au JDR parce que sinon il ne serait pas venu sinon il nous fait la gueule il nous fait la gueule JDR c'est la vie et donc on a décidé de vous montrer des trucs qu'on vous a déjà montré non c'est pas vrai un peu un tout petit peu on a décidé de vous montrer en vrai des trucs qu'on a introduits exactement c'est bien ça allez je te laisse la parole nous les gars on va faire une pause on va prendre une petite brioche ah oui allez on te laisse laissez-nous entre gens de goût entre gens de goût professionnels on va commencer par quelque chose dont on a parlé moult fois parce que c'est à mon avis quand même ça fait des vues ça fait des vues pour moi c'est l'événement JDR de 2020 très beau livre très très beau alors après on arrête de déconner mais voilà en fait là ça y est l'épreuve est sortie c'est le jeu drôle le livre de base complet en français de chez notre partenaire Arkane Asylum qui est sorti avant Noël ouais comme promis et moi ils m'ont bluffé parce qu'en si peu de temps le jeu est sorti il y a un an et demi en Suède et voilà on a en français on a eu le kit de démarrage qu'on vous a présenté et qui a vachement plu deux mois après le kit de démarrage le livre de base l'écran et le complément de dé sont sortis donc voilà voilà à quoi ressemble le livre de base d'Alien c'est une oeuvre d'art exactement ouais ouais je pense que c'est une oeuvre d'art alors après bien sûr on peut tous discuter de la rejolibilité du jeu etc le mode cinéma le mode campagne tout ça on l'a évoqué donc c'est pour ça je vais pas m'attarder mais je trouvais ça important de présenter le bouquin fini en français qui est arrivé donc qui vient compléter le kit de démarrage en apportant beaucoup plus de fluff beaucoup plus de mécanique de jeu et le mode campagne alors voilà après le mode campagne on adhère ou pas et juste pour me permettre d'introduire l'actu du jeu alien puisqu'on en a va sortir probablement au cours du premier trimestre premier quadrimestre un autre scénario dans une boîte qui s'appelle le destructeur des mondes on en a déjà parlé c'est sorti en VO et Arkane va nous le il a déjà quasi traduit il va arriver bientôt et il y a aussi une boîte complémentaire qui s'appelle le Colonial Marines Operational Manual qui est une boîte qui est vraiment orientée sur les marines le Colonial Marines Operational Manual qui est une boîte complète qui développe qui développe vraiment le jeu type marines donc ambiance aliens que tu n'aimes pas finesse avec du matos en plus des méthodes de développement de personnages supplémentaires plein de choses donc c'est un jeu de qualité avec beaucoup d'actu parce qu'on a tous peur on se dit Alien comment je vais faire jouer mes joueurs ben là l'éditeur nous alimente régulièrement ce qui va nous donner de la matière en fait à faire jouer donc c'est vrai que pour ceux qui seraient en mal d'inspiration pour faire jouer Alien ben là ne soyez pas inquiet oui parce qu'on l'avait dit on n'est pas obligé de jouer ce jeu avec des Aliens on peut avoir tout un système il peut y avoir plein d'autres choses surtout en mode campagne effectivement on est plus orienté sur l'univers en lui-même qui est une guerre de corporation de l'exploration de la piraterie il y a plein de thèmes qui peuvent rentrer là-dedans c'est pas que on se retrouve autour d'une table on est dans une situation X où à la fin on va avoir un Xeno et etc donc non quand on est sur le mode campagne il faut essayer de jouer sur le contraire tout faire pour que l'arrivée du Xeno ça soit la plus inattendue et là effectivement il y a tout un contexte d'univers qui permet quand même de faire pas mal de choses entre les guerres des corporations les conflits qui peuvent naître dans l'espace connu et inconnu donc il y a de la matière voilà je voulais en parler parce que c'est quand même arrivé c'est bien la promesse a été tenue c'est en français c'est ultra cali tout aussi cali que la VO super beau taf 50 euros 50 euros moins de 50 euros moins de 50 euros on peut le trouver chez nos partenaires chez les partenaires il faut se laver les mains avant de tourner les pages oui parce que ça marque ça marque beaucoup c'est glacé on voit qu'il y a déjà le petit le petit signé on a vu que c'était le mien tu as envie de manger il n'y a pas de coca ici non 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 on va manger les pages non en tout cas énormément de plaisir moi juste une petite remarque je trouvais que la maquette était un peu fou cette histoire de dossier là les encarts mais bon après c'est vrai qu'à la lecture moi je trouve ça bien ça rend lisible parce qu'effectivement tu as un encart par thème c'est moins dense c'est pas verbeux voilà tu n'as pas des pages et des pages de texte qui font peur là c'est des pavés un point de règle qui est expliqué dans un encadré et tu vas droit ton but effectivement ça ne peut pas perdre un autre monde je trouvais que c'était très répétitif mais c'est toujours moins répétitif ça alourdit la maquette que des paquets donc ça peut rendre lisible ou au moins accessible c'est très richement documenté et franchement même si vous n'êtes pas adepte de jeu de rôle ou que vous n'allez pas faire de jeu de rôle avec ce bouquin c'est un vrai c'est un source book si tu veux connaître l'univers c'est un source book de fans de aliens si vous êtes fans de aliens tout est fluff tout est canon tout est canon je veux dire tout est canon dans ce bouquin donc au top qu'est-ce que donc quoi donc qu'est-ce que nous avons d'autre dans notre petite on passe chez un autre de nos partenaires puisque là c'est Edge et c'est un autre petit ovni qui nous a envoyé Cthulhu Mythos on en avait parlé brièvement quand on avait reçu Pete dans la guilde parce que moi j'avais beaucoup de questions sur ce truc je me disais mais qu'est-ce que c'est parce que j'avais regardé vite fait en gros c'est l'appel de Cthulhu donjon 5ème édition c'est le crossover des deux ouais ouais c'est un théâtre et tu te dis mais qu'est-ce que ça peut être et bien en fait en ayant parcouru même lu une bonne partie qui a effectivement transposé le mythe dans du médiéval fantastique et là ça t'ouvre des portes c'est Sandy Peterson qui est très grave c'est Sandy Peterson d'ailleurs ouais c'est pas Caotium attention parce qu'on en a parlé vendredi soir il y avait vendredi soir dernier il y avait un live de Edge sur la gamme l'appel de Cthulhu c'est vrai que j'ai glissé une phrase sur Cthulhu Mythos et Seb m'a bien fait comprendre que Cthulhu Mythos c'était une gamme parallèle attention on n'est pas dans l'appel de Cthulhu c'est Sandy Peterson qui a décidé de donner c'est un bouquin de règles c'est un bouquin de règles il te donne toutes les règles pour coller l'appel de enfin l'appel de non le mythe de Cthulhu dans une campagne Donjons et Dragons 5ème édition donc c'est le crossover des deux monstres sacrés du jeu de Roudou et moi j'ai trouvé ça super bien fait effectivement donc tout le moteur de règles colle à la 5ème édition et là dessus il va te rajouter des races assez spéciales que tu vas pouvoir inclure et jouer en tant que PJ dans ton univers de donjon alors il peut y avoir deux approches une subtile et une moins subtile soit tu fais une campagne qui est officiellement empruntée du mythe de Cthulhu les joueurs savent où ils vont etc ou moi c'est ce que j'ai vu c'est que délicatement le maître de jeu avec ça il va faire il va incorporer des éléments du mythe avec des monstres du mythe des créatures du mythe et même des divinités du mythe dans son univers de donjons et dragons sans que les joueurs s'y attendent je trouve ça d'une subtilité vraiment intéressante il y a bien sûr des règles qui sont mises en place pour gérer tout ce qui est santé mentale alors ça ne s'appelle pas comme ça mais le principe de rentrer dans différents états de démence progressif par rapport aux horreurs qu'on va rencontrer parce que c'est quand même des mythe de Cthulhu c'est vachement bien fait c'est subtil et ce n'est pas compliqué ça n'alourdit pas le système de la 5ème édition et effectivement tu as toutes les divinités comme sans dire personne ne sait bien le faire tu as toutes les divinités des mythe qui sont représentées expliquées et c'est clair qu'on ne va pas se retrouver dans les parties gros milles où à la fin on affronte Cthulhu c'est que des avatars c'est des avatars des dieux qui arrivent dans l'univers et sous différentes formes comme dire la totep c'est très bien le faire il peut arriver sous différentes formes et c'est des avatars de ces divinités qu'on va affronter mais pas les grands anciens eux-mêmes grosse surprise franchement pour les gens qui veulent faire du médiéval fantastique donjon 5ème édition et y mettre en subtilité ou pas le mythe du tout je trouvais ça génial c'est très bien fait il va y avoir des extensions après alors il y a déjà deux scénarios téléchargeables gratuitement ils sont bien chez Edge sur le site de Edge déjà ils choisissent super bien les mecs qui présentent leur jeu alors ils sont bien il y a un écran de jeu qui va sortir et puis c'est une gamme qui va être suivie je sais qu'il y a une campagne déjà qui est faite la campagne des ghouls voilà aux Etats-Unis et il y en a une autre qui est en train de le faire 110 peterson alimente le concept donc après c'est à vous de voir comment vous l'utilisez soit vous le faites en loose day vous surprenez vos joueurs en faisant apparaître des profonds tout d'un coup alors qu'ils s'y attendent pas soit vous leur dites on va faire du médiéval fantastique Cthulunitos et ils savent où ils vont et nous on va inviter Pete et puis on va faire une partie avec plaisir on paraît clair et bienvenue monsieur Cthulhu monsieur Tentacule voilà et enfin et enfin on retourne chez chez Arcanazilum t'as la bible tu mettra le son qui a enfin sorti enfin je dis enfin il n'y a pas de rien pensé derrière tout ça c'était un financement participatif ça a mis du temps à venir qu'est-ce que c'est que ce monstre alors ça c'est le troisième tome d'une série de jeux de rôle que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître on est dans le World of Darkness je sais pas si ça vous évoque quelque chose mais il y a 25 ans sont sortis une série de jeux de rôle qui ont un peu bouleversé l'univers du jeu de rôle qui étaient vampires ou garous ah oui vampire oui ça te dit quelque chose bon on va voir donc il y a eu toute une déclinaison de jeux de rôle sur d'urban fantasy où on joue les créatures de la nuit etc et effectivement à l'époque ça avait bouleversé tout le monde on jouait plus qu'à ça c'était une autre approche du jeu enfin c'était vraiment spécial et moi je présente celui-ci parce que c'était un petit coup de coeur c'est qu'à l'époque était sorti mage et j'étais maître de jeu à mage et joueur à mage pendant un petit moment et c'était un jeu fascinant très difficile d'approche mais assez fascinant et là il y a effectivement il y a une série qui sort depuis quelques années c'est les éditions 20e anniversaire c'est-à-dire qu'ils prennent le jeu de base ils y ont aggloméré beaucoup d'extensions qui sont sorties au fil des années pour arriver à une espèce de compilation qui s'appelle le 20e anniversaire le choix graphique d'époque est un peu particulier c'est assumé mais c'est assumé moi je voulais le montrer parce que c'est quand même un monstre déjà à l'épaisseur on est sur 650 pages alors c'est pas quelque chose qu'on va présenter de façon exhaustive en 3 minutes mais je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment une particularité donc on joue des mages à notre époque en fait on joue des magiciens c'est des gens qui tordent la réalité dans plein de domaines différents et comme on est dans les jeux du World of Darkness c'est un jeu de clan de cast on est tous d'une école de magie différente qui appréhende la réalité de façon différente il y a combien de pages ? 650 c'est énorme c'est énorme c'est un jeu de rôle que tu es genre tu joues quoi ce jeu là ? ah bah si tu veux le rentabiliser ouais là il y a du texte mon gars ça on est d'accord c'est pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle ça t'acclate là-dedans attention pour joueurs avertis alors moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je vous dis j'ai beaucoup joué à l'époque et c'était une approche vraiment originale de la magie de nos jours c'est fantastique et là bon c'est l'anecdote c'est l'édition 20ème anniversaire après tu en prends ce que tu veux dedans t'es pas obligé de tout utiliser ah oui mais j'imagine mais voilà après tu vas chercher ce qu'il te faut mais voilà c'est un compendium en gros de tout ce qui est sorti de bon et de cohérent sur 20 ans d'existence de jeu et on en a fait ils en ont fait cet ouvrage mais ça c'est pour les mecs qui voilà il y a deux signés il y a deux signés il y a deux signés c'est au moment où tu commences et où tu t'endors non ouais c'est d'un aspect un peu rugueux pour ceux qui ne connaissent pas pour les fans c'est un truc fantastique le système de règles il y avait un petit truc pour représenter la magie qui changeait alors c'est assez difficile en fait la magie tu l'as fait toi même on n'est pas du tout dans une magie avec des listes de sort t'as des sphères tu vas influer sur des sphères de la réalité la vie la matière le temps et tout ça et toi même en disant bah tiens je vais jouer sur le temps et par exemple le temps et la vie et je vais lancer un sortilège un sortilège qui va influer sur ces deux sphères tu crées ta propre magie donc c'est assez compliqué à approcher comme concept bon après il y a plein de clés pour aider les joueurs il y a plein de sortilèges qui existent déjà parce que des vieux maîtres les ont développés donc tu sais qu'on y en tant dans telle sphère et tant dans telle sphère tu vas pouvoir créer tel effet non c'est pas un jeu facile c'est un jeu expert on est dans un jeu de rôle expert non mais on assume après il y a un moment aussi voilà il n'y a pas de cornflakes c'est bien aussi merci de le venir j'ai oublié de le laisser ça me fait plus il faut faire attention à ton doux j'aime bien ce format avec des gros bouquins parce que ça me rappelle le jeu de rôle de lycée ben ouais voilà je jouais vraiment sur des trucs comme ça c'est ça donc il y a eu Vampyr 20ème édition 20ème anniversaire il y a eu Lou Garou 20ème anniversaire il vient de sortir Maj 20ème anniversaire pour un Maj c'est normal d'avoir des gros bouquins c'est normal c'est un grimoire en tout cas on remercie Arkane parce qu'ils nous ont envoyé de façon totalement autonome et c'est à la fois un très beau cadeau qu'ils nous ont fait et ça nous fait plaisir de pouvoir moi en tout cas découvrir cet univers là et moi ça fait plaisir à ma nostalgie ah bah ça on m'en a bien compris t'as presque t'es au bord des larmes genre voilà non on n'en est pas là mais ouais bon ça m'a fait mal la tête je me suis plongé dedans j'ai commencé à lire c'est pas forcément le jeu de rôle qu'on jouera en actual play tout de suite non on verra ça dans 2-3 ans quand vous serez vraiment rompu à l'exercice c'est magnifique bravo Arkane et ben merci Nicolas Nicolas pour la tranche JDR obligatoire dans la base sinon je me casse sur la base au TV allez on va passer au Pagame wouhou allez étant donné qu'il n'y a que le jeu de rôle qui l'intéresse et ben lui des Pagames il n'en a pas voilà il a présenté ses bouquins il n'y a que le jeu de rôle qui l'intéresse on commence par moi parce que voilà j'ai envie hop le Pagame c'est quoi on va vous parler d'un truc qui n'a pas dire pas de rapport avec c'est de la culture pop ben voilà parce que nous ne sommes pas que des joueurs nous sommes des hommes aussi avec un petit coeur avec un petit coeur et moi j'ai envie j'avais envie de vous partager le dernier Servitude qui est sorti donc ça y est on est on est définitivement au bout c'est le tome 6 c'est la fin ouais c'est la fin Shaleen on avait on avait on a donc eu 6 livres alors c'est Shaleen second c'est Shaleen second 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 run on va montrer au niveau de l'univers c'est très simple on s'approche de on s'approche de Game of Thrones en mieux je trouve que voilà on est à mi-chemin les dessins sont absolument somptueux qu'est-ce qu'il faut c'est à la fois politique c'est à la fois les arcanes de la politique il y a plusieurs peuples qui entrent en interaction vous voyez avec des vraies identités visuelles culturelles et culturelles d'ailleurs le début en fait de la BD les premiers tomes vous font voyager entre les différentes cultures pour ensuite arriver en fait à une espèce de gouffre d'elme terminale où il y a une grande bataille où les choses vont se conclure ça a été un très 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 gros projet BD FR de Bourchier et David ils ont mis énormément d'énergie ils ont pris le temps ils ont pris le temps il y avait quasiment deux ans entre chaque tome j'en parle parce que maintenant c'est terminé donc vous n'aurez pas vous n'aurez pas l'attente qu'on a eu et la souffrance qu'on a pu avoir mais franchement moi c'est un vrai vrai coup de coeur cette BD là j'ai kiffé il n'y a rien à jeter c'est quand même assez rare pour en parler contrairement à Game of Thrones il faut quand même être d'accord les deux dernières saisons c'est quand même un peu cochon alors que là voilà allez-y foncez c'est de la merveille c'est du top il y a du dragon il y a des peuples différents il y a des batailles il y a de la magie servitude à mon avis c'est mon plus gros coup de coeur BD depuis depuis dix ans ah ouais carrément ah ouais carrément Toto oui je suis inquiet Pierre pourquoi on n'a pas parlé de Star Wars on en a voilà on a de dose vite vite au revoir mais non mais grâce à Toto mais grâce à Toto alors évidemment j'ai déménagé à Narnia alors j'ai un peu de temps pour lire entre les coupures d'électricité t'as déménagé à l'auberge sanglante ouais c'est un peu ça et l'attaque des sangliers donc je me suis remis à lire étant donné que je peux plus faire grand chose d'autre il n'a pas internet il n'a rien j'ai de la place et des livres pour inventer des étagères Tarkin alors un premier livre de James Luceno qui fait partie des auteurs qui ont lourdement contribué à la à la bibliothèque de livres Star Wars ouais donc c'est un livre qui traite de de ce qui se passe dans la vie de Tarkin entre l'épisode un peu avant l'épisode 3 pendant la guerre des clones et jusque jusque quasiment à l'épisode 4 d'accord et c'est un livre c'est un livre de fond qui parle de la vie de Tarkin et de sa façon de d'arriver au pouvoir qu'il a fait voilà tivre sympa de fluff autour de Tarkin avec un rite de passage intéressant voilà et je n'en dirai pas plus parce que c'est très très intéressant et on comprend pourquoi il est comme ça dans les films d'accord c'est du one shot c'est du one shot voilà ça s'appréhende facilement sans forcément avoir lu les 14 romans qui n'ont pas été canonisés voilà c'est complètement indépendant nickel complètement indépendant au top et oui oui c'est un très bon livre ok super et ensuite une petite trilogie on se demande bien laquelle oh mon dieu alors ça parle de peau bleue et de yeux rouges évidemment donc le dernier tome est sorti en français il y a pour Noël quelques mois non non juste avant Noël celui-ci il avait déjà retourné les foules ouais c'est le premier c'est le premier ensuite on a Allégeance Alliance et Trahison ce sont trois livres qui retracent la vie de Throne le grand amiral Throne dans une période particulière dans la période impériale on va dire voilà toi t'as dit que t'avais rien à présenter dans le bas jeu je peux réagir tu te fais je peux réagir alors de façon totalement objective donc autant faire se peut donc c'est écrit par Timothy Zane le grand maître le grand maître le papa de Throne et le papa de Throne moi ça me fait vraiment plaisir qu'il était réintégré au canon via la série Rebets tu vas le voir arriver dans la série Rebets tu vas faire du débat non mais c'est vrai au moins le personnage ce qui permet à Throne de réintroduire son personnage fétiche dans l'univers de Star Wars donc ce sont trois livres le premier et le troisième se ressemblent beaucoup au niveau de l'écriture le deuxième est très différent on a l'impression que c'est pas lui qui l'a écrit parce qu'on ne retrouve vraiment pas moi je n'ai pas retrouvé sa façon d'écrire dans celui-là donc celui-là un petit peu moins un peu moins bien un peu moins bien est-ce qu'on peut passer du 1 ou 3 ? non Arshizer non non et ça se je ne vais pas dire que c'est à toile de fond mais en tout cas il y a quelques clins d'oeil à la série Rebets d'accord donc on va retrouver des choses dans chaque année de 3 c'est canon c'est complètement canon Timothy Zahn crée des liens avec le nouveau canon ok et je dirais rien de plus que ce que vous pouvez voir sur les couvertures c'est bien je peux dire je peux réagir je ne sais pas moi je suis limite parce que Kevin il a des vraies choses à présenter mais vas-y il y a une autre trilogie qui va arriver sur Thrawn de Timothy Zahn qui s'appelle Thrawn Ascendancy l'ascendance je sais ce que c'est que l'ascendance mais on a vu le bouquin sur la jeunesse de Thrawn et tu vois que tu avais un page 2 à présenter Kevin mon ami un truc sympa joyeux c'est quelque chose que tu vas peut-être mettre des vidéos on va mettre un petit support d'image c'est un manga que j'ai découvert cette année fin d'année dernière que j'ai dévoré la première saison je l'ai bouffé en 3 jours les 24 épisodes tu as aimé donc oui oui ça s'appelle Demon Slayer Demon Slayer ok sur quelle plateforme là c'était sur Wakanim mais ça va fin du mois théoriquement arriver sur Netflix Netflix évidemment c'est quoi le pitch alors le pitch c'est un Tenjiro un pauvre fermier qui après une nuit où il n'a pas pu la passer chez lui à cause d'une tempête de neige rentre chez lui et voit toute sa famille massacrée par des morts c'est à quelle époque alors ça se passe dans les années 20-30 au Japon et donc toute sa famille s'est fait massacrer sauf sa petite soeur qui elle-même se transforme en démon oh oui et donc il se donne la quête de réussir à trouver un moyen pour qu'elle se retransforme en démon donc là tout un parcours initiatique où bien sûr il va découvrir un maître il va découvrir qu'il y a une société secrète qui se va contre les démons enfin voilà tout un pitch c'est alléchant enfin moi j'avoue je suis tombé raide raide dedans parce que les persos ils sont super sympas ils sont bien écrits c'est un shonen donc ça reste un peu un petit côté one piece et tout mais ça prend pas les mauvais côtés je trouve du shonen c'est que t'as pas des combats c'est moins que shonen un shonen c'est un peu le il fait un peu un moi je dis les comics américains pas les mangas c'est un peu c'est la classification du manga qui est plus pour les petites filles qui aiment bien regarder ou pour les mecs qui aiment bien sniffer les culottes ou le truc avec les gros monstres qui défoncent en gros le shonen c'est le héros il a son petit groupe avec lui il se combat contre des mails c'est assez codifié combien de saisons pour l'instant la saison animée il n'en a qu'une seule et le manga il vient de finir au japon il a 23 tomes donc à peu près je pense que il doit avoir 3 ou 4 saisons est-ce que le manga qui est distribué en France oui en français du coup aussi chez Glenar évidemment au 13ème je crois je crois ok alors sachant qu'au japon il a tout pété d'accord alors quand je dis tout pété c'est que là ils viennent de faire un film sur un des arcs scénaristiques la suite de la saison 1 et il a battu tous les records il a battu le voyage de Shihiro pour dire le level que tout le monde a Demon Slayer ouais et l'animation est au top enfin voilà moi j'ai j'ai vu eh bien génial eh bien écoute on a vu tout ça merci beaucoup messieurs merci Pierre merci d'avoir fait l'effort de se regrouper désolé on était encore dans mon salon mais vous comprenez bien qu'avec les problématiques Covid on ne peut pas se réunir à l'éclat qu'on espère pouvoir retrouver rapidement pour ce genre de formule ça nous tenait quand même à coeur de vous parler de tout ça de tout ce qui est sur la table voilà on avait envie de vous retrouver c'est pour ça qu'on a aussi utilisé la formule première parce qu'on est présent en chat avec vous au moment de l'émission peut-être bientôt la reprise des lives mais c'est vrai que techniquement c'est plus simple pour nous de travailler comme ça on peut aller à notre rythme et puis s'autoriser 2-3 erreurs que vous retrouverez en bêtisier non non après le générique c'est pas sport voilà on vous donne rendez-vous bientôt pour des let's play de Légion très bientôt je ne sais pas si la vidéo sera sortie avant ou après mais pour la présentation des boîtes d'Armada que j'ai décidé de ne pas présenter ici parce que je vais les traiter indépendamment je sais que je ne fais pas d'unbox mais pour Armada ça s'aide tellement de temps je vais refaire des unbox et puis on fera des parties là aussi sur le même concept que Légion level 1 level 2 level 3 avec des choses très didactiques on explique bien ce que l'on fait ça a eu de la résonance auprès de la communauté et ils ont trouvé que l'idée était intéressante donc on va la creuser merci à tous merci à toi merci merci Kévin merci Nico merci Toto et nous on va se manger une petite brèche allez on vous souhaite de bons jeux et puis de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous trier le type d'en face à très bientôt ciao 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 allez on va vous parler de enfin on ne va pas vous parler c'est Toto qui va vous présenter l'auberge espagnole l'auberge sanglante l'auberge sanglante n'importe quoi je vais la refaire on recommence n'importe quoi ça ira dans le bêtisier à la fin de la vie il y a des slogans là vous êtes prêts ? toujours vous êtes sages ? où est-ce qu'on regarde ? alors vous vous regardez vous essayez de regarder celle-là appelle-moi con c'est rapide essayez de regarder celle-là s'il te plaît c'est pas pratique bah oui mais c'est mal fait quand on a mal fait l'histoire ouais bonne année ouais bonne année clac on va la refaire on va la refaire t'es prêt ? non mais qu'est-ce que tu veux faire ? eh ben on lance on lance on lance l'atelier 3 ah ouais c'est pas rigolo on fait vraiment un noona on leur balance des trucs d'accord ? je vais faire des rèques le gros rur de merde allez on se calme 3, 2, 1 feu ouf cloud c'est pas rigolo on va la refaire 시며 euh ben�를 aukr sur uelle olit continue de après